... Alors Brian, qu'est-ce que Diva Opéra ? Nous sommes une petite troupe d'opéras de chambre et notre idée est de jouer l'opéra dans des lieux où on ne le fait pas d'habitude. Où il n'y a pas de place pour l'orchestre, pas de grandes scènes, tout ce qui va avec. Donc on réduit. Nous jouons avec le même nombre de chanteurs, les choristes et un piano. C'est la Maxime dans l'opéra Ansel et Gretel. C'est vous qui interprétez le rôle du petit garçon, c'est vous qui êtes Ansel. Alors on est étonnés de voir une jolie jeune femme interpréter le rôle d'un petit garçon. C'est pas trop difficile ? Non, ce n'est pas du tout difficile de jouer le rôle d'un petit garçon. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Ça me donne l'occasion de courir, de m'amuser et de jouer dans un costume confortable. Vous jouez deux rôles. Est-ce que c'est difficile ? C'est difficile parce que les interprétations sont différentes entre le rôle de la mère et le rôle de la sorcière. La sorcière est vraiment hystérique, excitée, tandis que la mère est beaucoup plus posée, plus gentille. Et la musique est plus facile à chanter. Que se passe-t-il quand vous changez de rôle ? Dans les coulisses ? Oui. C'est un secret. J'enlève vraiment tout ce qui a rapport à la mère. Je change de masque, je prends une personnalité différente. Et le langage du corps est très différent lui aussi. C'est beaucoup de travail et j'ai peu de temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'aident à changer de costume. C'est important pour faire le changement d'affectif. Quand vous êtes dans un grand théâtre, vous jouez encore plus avec tout votre corps. Vous jouez vraiment avec l'orchestre qui vous porte. Et ici, c'est différent d'une grande scène avec son proscenium fermé de tous les côtés. Ici, tout se passe autour de vous. On est tous ensemble et vous ne pouvez pas vous cacher. On est tous ensemble et vous ne pouvez pas vous cacher. Applaudissements Là, on va aller dans les coulisses. Bonjour. Bonjour. You are making me a dress? L'air si vous voulez. Super. Là, on a tous les costumes. Des opéras qui se jouent ce soir, qui se jouent demain. C'est super. Et là-bas, il y a encore quelqu'un qui travaille. Ce sont des vrais cheveux. Oui, voilà. C'est vrai? Oui, oui. Celle-là est vraie, mais il y a des autres qui ne sont pas vraies. Et alors, tous les jours, il faut les coiffer? Pas tous les jours, mais il faut un peu les remettre sur place. Depuis cet après-midi, moi, je suis à la recherche de la Belle Hélène. Et enfin, ça y est, je vous ai trouvée, Karine Godefroy. Parce que la Belle Hélène, c'est vous. C'est moi. C'est moi ce soir, en tout cas. Bonjour. C'est un honneur d'avoir ce rôle. Ah oui, bien sûr, c'est un grand honneur. C'est un rôle magnifique que j'avais déjà interprété il y a quelques années et qu'on reprend dans une version moderne. Ça s'est passé en 68, en mai 68, pendant les événements à Paris. Donc, évidemment, c'est un peu loufoque, mais ça se prête tout à fait à cette œuvre. Alors, ça fait 11 ans que vous participez à Diva Opéra. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette structure ? Si on a de la chance, on forme une bande d'amitié. Et ça arrive souvent. Et ça aide à jouer, aussi avec un public aussi proche. C'est important de communiquer, en anglais, enjoyment. C'est divertisant. C'est divertisant. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est la proximité qui se joue entre le public et vous. Oui, et on joue avec ça, nous aussi. On a le public qui est vraiment avec nous. Alors, on adapte aussi notre mise en scène en fonction des lieux où on chante, parce qu'effectivement, on n'est pas dans un vrai théâtre. On est dans une espèce de grange, d'ancienne étable, je crois, avec tout ce bois. Enfin, c'est magnifique. Et évidemment, il y a des petits clins d'œil au public. On réagit en fonction d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501